bonjour donc cette vidéo vous présente les actions menées par l'animation fermière de l'association des chevriers nouvelle aquitaine et vendée frcap je suis virginie et je vais vous présenter dans un premier temps les trois axes qui sont vraiment la synthèse des actions menées au niveau de l'animation fermière donc tout d'abord l'animation concernant la vie régionale fermière en deuxième lieu on abordera la réalisation des formations et enfin l'accompagnement sur les aspects installation donc le au niveau du premier axe animer la vie régionale fermière collectivement notre structure est une est un maillon régional de promotion de la filière en lien avec les syndicats caprin des départements à l'échelle régionale est également des structures nationales à nplf et fnec nous sommes présents sur les 12 départements de nouvelle aquitaine ainsi qu'en vendée donc vous pouvez voir la carte à l'écran et concernant le la commission fermière donc illustré par les photos qui sont présentées sur l'écran il s'agit en fait des instances qui se réunissent une fois tous les trois mois à peu près et qui permettent aux producteurs référents de chaque département de réfléchir sur les thématiques prioritaires et les actions à mener sur les mois qui suivent la feuille des fromagers donc est rédigée par nos soins c'est également quelque chose qu'on publie à l'échelle du trimestre et nous essayons au mieux de relayer l'actualité réglementaire et technique et d'informer également sur des notions générales donc auprès de des adhérents qui sont qui sont nos notre public en général cible concernant le portail internet donc terre des chèvres nous le tenons à jour et il est accessible à tous nous sommes également relais auprès de l'administration et des collectivités ainsi que auprès des partenaires techniques de toutes les entrées filières transformation fromagère et nous sommes à l'initiative depuis quelques années d'une rencontre annuelle avec les représentants des services sanitaires et donc les référents producteurs fermiers afin d'échanger sur l'actualité réglementaire et technique et également de créer du lien entre les deux instances concernant les travaux menés donc nous sommes présents à l'échelle nationale avec l'exemple du dossier RFK nous avons travaillé sur les entrées pérennité et viabilité des structures en transformation fromagère et à l'échelle locale par exemple pour 2024 nous allons réaliser des enquêtes en partenariat avec idel sur les entrées coûts de production également circuits de commercialisation et temps de travail passons maintenant au deuxième axe réaliser des formations collectives et appuis techniques individuels donc pour ces aspects là nous nous sommes officiellement reconnus organismes de formation depuis 2017 et nous sommes certifiés caliopi et calicerte depuis 2021 je passe maintenant la parole à Mélissa bonjour donc notre catalogue de formation propose une quinzaine de formations par an le noyau dur reste des thématiques reste la transformation fromagère avec comment faire de la mozarelle des tomes des yaourts des fromages lactiques mais nous avons aussi des entrées réglementaires des coupes de fromage techno technico-éco transformer de la viande caprine marketing ressources humaines et j'en passe nous proposer aussi des appuis individuels en fromagerie donc par exemple pour résoudre des problèmes de caillage ou pour mettre au point un nouveau produit chaque année nous organisons avec l'ANA l'agence de l'alimentation nouvelle aquitaine le concours régional des fromages de chèvres au lait cru à op et produits à base de viande caprine donc pour 2024 ça sera la 46e édition ça se déroulera en charente maritime nous attendons une cinquantaine de producteurs ceux qui devraient faire 250 produits en course troisième axe l'accompagnement pour l'installation en transformation fromagère donc nous intervenons en partenariat donc avec les établissements scolaires qui proposent des parcours de transformation fromagère donc soit en théorie soit en travaux pratiques et et nous nous avons aussi des porteurs de projets individuels pour les accompagner sur des créations des plans de fromagerie etc nous avons co écrit avec lidl un guide que vous voyez à l'écran vous retrouverez sur leur site pour mettre en place un atelier de transformation en produits laitiers et fermiers voilà donc nous nous accompagnons les 330 producteurs de fromages de chèvres régionaux depuis 2007 donc en 2007 c'était que potou charente et depuis 2016 avec l'agrandissement c'est toute la nouvelle aquitaine donc avec virginie nous sommes deux ça fait 1,2 équivalent temps plein et donc nous sommes aussi nous avons élargi notre public pas que les caprins il ya aussi les vaches laitières les brebis laitières et les bufflons et et aussi les artisans qui le souhaitent donc nous restons à votre disposition n'hésitez pas à nous contacter et – Sous-titrage FR 2021